Je vois la Côte d'Ivoire comme une équipe forte contre les forts. La quatrième journée des éliminatoires qu'en 2025 a aussi été marquée par la défaite des champions d'Afrique en but à zéro à Monrovia face à la Sierra Leone. Une première depuis leur sacre il y a huit mois. Est-ce la fin de l'euphorie qui a accompagné leur titre et même après ? C'est une question qui oppose Elton Mokolo à Samuel Lobé. Elton, il est chaud, il veut à tout prix gagner. Place d'abord à l'argumentation à Elton. Vous répondez oui à cette question. C'est parti Elton. Alors, est-ce la fin de l'euphorie ? Je dis oui et c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire parce que je pense que dans l'optique du Maroc 2025 il ne faut pas défendre son titre, il faut attaquer un autre titre. Et moi j'aurais pensé que par rapport à ce qui s'est passé lors de la Cannes, ça te détournerait de cet objectif. Donc moi je pense que c'est une défaite qui est salutaire pour pouvoir concerner le groupe, le mobiliser pour se dire qu'il y a d'autres objectifs qui arrivent et qu'en fait on a gagné la Cannes, ça personne ne va nous l'enlever, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va traîner sur chaque terrain. Donc pour moi c'est la fin de l'euphorie et c'est même souhaitable. Voilà, il vous laisse même 9 secondes. Il a tout dit, il a avancé ses arguments. On va directement passer à votre réponse, Samuel. Pour moi, il n'y a jamais eu d'euphorie. On a savouré ce qu'on a bien fait du côté des techniciens. Je parle de Guy Demel et de... Emers Fahé. Emers Fahé, qui ont fait du très bon travail. Mais c'est des techniciens de haut rang, de haut niveau. Donc une fois que cette Cannes a été finie, j'espère pour eux, qu'ils l'ont fêtée, qu'ils l'ont savourée, qu'ils l'ont appréciée, mais après c'est des gens qui ont fait 20, 30 ans dans le football, ils savent très bien qu'il faut se remettre au travail dès le lendemain. Donc moi, j'ai pu voir les matchs de la Cannes, les matchs de la Cannes, les matchs de qualification pour la prochaine Cannes. J'ai vu une Côte d'Ivoire sérieuse, appliquée, engagée dans ce qu'elle fait, avoir une vraie ligne directrice. Il s'est passé un incident, comme ça peut arriver à n'importe qui, mais il n'y a jamais eu d'euphorie. Il y a eu un plaisir. Et derrière, on s'est remis à travailler. Fin du deuxième bouche-à-bouche, place à l'arbitrage. Et on prend tout de suite le verdict de vous, Mamadou. Je ne sais pas parce que ça, Mélodie n'a jamais eu d'euphorie. Et donc, je ne sais pas si c'est vous. Pour vous, il y avait euphorie. Non, non, non. En fait, le sens de la question, c'est qu'on avait un peu l'impression que plus rien ne pouvait leur arriver à partir de cette victoire contre le Sénégal. Non, je pense que les deux ont raison, mais je donnerais plus le point à Elton. Parce qu'il a un peu raison. Parce que je pense que cette défaite leur fait du bien aussi. Parce qu'à un moment donné, ils doivent se remobiliser, passer à autre chose. la victoire de la Cannes. Elle n'est pas surfée. Elle est passée. On continue à surfer jusqu'à présent. Parce que moi, j'entends ce qu'il dit à droite à gauche. On parle encore de la victoire de la Côte d'Ivoire à la dernière Cannes. Alors qu'ils doivent tout de suite se tourner vers de nouveaux objectifs, c'est-à-dire la qualification au Maroc. C'est quoi votre formulaire ? Je l'ai beaucoup aimé. Il ne faut pas défendre... Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Il faut attaquer un titre. Ils ne viennent pas pour défendre le titre, mais pour gagner un autre titre. Un autre titre. Voilà. Donc, ils doivent se projeter tout de suite vers d'autres objectifs qui sont la Cannes et qui sont peut-être la qualification à la Côte du Monde 2026 et passer tout de suite à autre chose. Ah, il cherche sa première victoire. Vous avez déjà gagné dans le bouche-abouche ? Non, non, non. Non, non, jamais. Est-ce que vous avez lu ? Il est comme ça, la ville. On a vu, il va dire qu'il n'a pas eu d'euphorie. Non, non. Moi, j'ai un peu la même lecture. En fait, tardien, vous parliez du Cameroun qui était fort sur les tournois. En fait, je n'ai pas la lecture de la Côte d'Ivoire ou des joueurs ivoiriens comme des rouleaux compresseurs avec une culture de la gagne et une régularité. Je vois la Côte d'Ivoire comme une équipe fort contre les forts. C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas qu'il puisse y avoir comme ça un accident sur les éliminatoires, un match où il y a un peu plus de relâchement. Maintenant, c'est vrai que les coachs, ils arrivent et ils doivent bâtir quelque chose d'autre. Ça, c'est vrai. On les jugera aussi sur le contenu que pas seulement sur les résultats. Mais pour moi, c'est une équipe à réaction. Et si tu perds contre le Sierra Leone la semaine prochaine, si tu leur emmènes une grosse nation européenne, ils sont capables de la taper. C'est comme ça que je lis la Côte d'Ivoire. Pas de victoire. Du coup, tu es d'accord avec moi ? Vu que c'est une équipe à réaction, ils vont réagir après cette défaite. C'est-à-dire qu'au moins, il n'y a pas d'euphorie en fait. C'est comme ça. Ils voulaient craquer un petit coup. La question, c'est est-ce la fin de l'euphorie ou pas ? Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas eu le point. Si j'ai dit, ça correspond à ce qu'il a dit. Si c'est le cas, je te donne le point. Ah oui. Je pense que ça passe pas. Je te donne le point. Il a dit. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Tu vas au marché avec lui. T'es bien. Attrapez le point. La Côte d'Ivoire reste c'est une défaite. 1-0 contre la Sierra Leone. Est-ce qu'il faut être inquiet pour cette Côte d'Ivoire ? La salue à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. On va parler des illéphorie. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite à t'abonner, d'artiver la cloche de l'indication il faut qu'on ait remarqué dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il faut être inquiet pour cette Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire a perdu 1-0 contre la Sierra Leone et il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire voilà, c'est la chute de la Côte d'Ivoire et tout. Les amis, hey, doucement, doucement, c'est pas parce que tu perds 1-0 que tout d'un coup on va remettre le travail de MSA en cours. Ça peut arriver de perdre. Ça peut arriver de perdre. La Côte d'Ivoire a perdu 1-0 contre la Sierra Leone. C'est pas un drame. Certes, ça fait mal. Certes, c'est une des faits mais ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame, les gars. Ce n'est pas un drame. Donc, lorsque tu regardes même le classement, la Côte d'Ivoire dans sa poule, la Côte d'Ivoire est premier de sa poule avec 10 points. La Côte d'Ivoire est premier de sa poule avec 10 points. Deuxième, c'est la Zambie avec 7 points. Deuxième, la Côte d'Ivoire est quasiment qualifiée. La Côte d'Ivoire est qualifiée, les gars. Donc, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas vraiment se mentir. Ils ont fait un mauvais pas, mais ne remettez pas en question tout le travail de MSF. Il ne faut pas remettre en question tout le travail de MSF. Jusqu'à présent, il a fait un travail exceptionnel. Prendre une équipe entre guillemets malade, tu prends une équipe malade et tu réussis à hisser cette équipe. C'est vraiment un truc à saluer. C'est vraiment à saluer. La Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour la Côte d'Ivoire. Ils vont rebondir. Ils vont rebondir. Ce n'est pas parce que tu perds un but à zéro contre la Sierra Leone que tout d'un coup, on va remettre en cause ton travail. On va remettre en cause tes qualités. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité et de quantité. Un effectif de qualité et de quantité. Donc, la Côte d'Ivoire va revenir. La Côte d'Ivoire va rebondir. Moi, je ne suis pas inquiet puisqu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Des garçons comme les Alec qui n'étaient même pas là durant ses trèves. Sébastien ne t'étaient même pas là. Tu n'avais pas Alec. Tu as quand même un banc hyper riche. Tu es un banc riche. Tu es un banc compréhé des anciens et de nouveaux. Tu es un banc compréhé des anciens et de nouveaux. Donc, la Côte d'Ivoire va rebondir. Moi, je ne suis pas inquiet. Pour ceux qui demandaient voilà, qu'est-ce que tu en penses de la Côte d'Ivoire ? Je ne suis pas du tout inquiet pour cette Côte d'Ivoire-là. Encore, partage-moi de te ressentir en commenter sur la thématique et s'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la clouche de la notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne qui s'est en vidéo très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao !